Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage général on va aller voir sur le mois d'avril les énergies générales on verra les conseils ce qui nous ralentit ce qui nous aide également et on verra en canalisation mais pour ça je vais m'aider de différents jeux dont béline le tarot de marseille puis d'autres oracles allez c'est parti enfin je vais refaire à mesure si j'utilise j'espère que vous allez bien allez on a déjà deux cartes sur le mois d'avril alors on a l'amoureux l'amoureux on peut être vraiment au mois d'avril sur une prise de positionnement on se questionne sur comment se positionner comment faire nos choix dans quelle direction aller en tout cas ce qu'on a vu c'est du renouveau on va être beaucoup sur l'instant présent avait avec cette période là de printemps qui arrive le mois d'avril on veut quelque chose qui soit sûr de la stabilité et on a envie vraiment d'autre chose on peut s'ennuyer on peut avoir un peu de difficultés dans notre dans notre vie qui nous empêche de voir clair donc un mois d'avril tourné sur une prise de décision et on a du mal quand même à y voir clair à ce que ça soit lumineux on a envie de changement mais on sait pas vraiment comment se positionner donc là le conseil on va aller voir tout de suite mais ce que je sens c'est qu'on a besoin de de faire le tri de savoir ce qu'on veut de vivre dans l'instant présent et puis de voir dans quelle direction on a envie d'aller là on vous invite à vous positionner allez ensuite le conseil je vais prendre je dirais une carte pour l'énergie générale avec l'énergie générale pour le mois d'avril j'ai l'étoile il ya besoin de garder l'espoir vraiment l'espoir l'envie l'enthousiasme de se mettre un petit peu à nu aussi c'est à dire qu'on a besoin d'aller voir nos émotions d'aller voir de personnalités qu'est ce qui bloque et d'être honnête avec nous même on a encore ici en dos de dec ce soleil qui est renversé donc le soleil renversé qui regarde l'étoile donc on n'arrive pas à voir clair on n'arrive pas à garder finalement notre enthousiasme on peut être dans une période un peu de tristesse de nostalgie aussi voilà j'ai un mois d'avril un peu avec de la nostalgie et des envies de changement mais avec des doutes pas mal de doute je vais continuer maintenant avec l'oracle de béline pour aller voir cette période de doute en fait pourquoi vous doutez pourquoi vous avez du mal à y voir clair quel est ce manque d'énergie ou ce manque de lucidité finalement que vous avez sur le mois d'avril un peu plus du mal à mettre en place donc je vais aller voir avec béline du coup béline dis moi maintenant la situation actuelle sur le mois d'avril par rapport à ce montage ou ce manque de lucidité en tout cas allez chercher les cartes hop déjà en coupe oui voyez j'ai l'eau donc quelque chose un peu trouble et de bonheur on sait pas comment faire on sait pas comment trouver des solutions c'est un peu flou et c'est pas concret voilà et nous on veut du concret j'ai l'impression quand je dis nous c'est vous c'est ce que je sens en tout cas sur le mois d'avril c'est vous les consultants là qui écoutez cette vidéo donc à l'instant présent qu'est ce que j'ai j'ai envie de projets nouveautés que ça bouge qu'il y ait du changement et des cadeaux de la vie voilà donc vous avez envie que ça se mette en place vous avez envie que ça bouge le conseil par rapport à ça c'est de garder regarder un petit peu dans le rétroviseur les choses déjà que vous avez fait comment vous avez évolué un point du personnel spirituel de croire en votre bonne étoile donc regarder un petit peu dans le rétro il ya déjà des choses qui ont été mises en place maintenant dans le trafic un bon c'est un peu fermé il ya besoin de repos j'ai des un peu de de lourdeur aussi alors c'est la période il faut dire que là on a eu trois mois d'un point de vue énergétique moi je n'ai même pas remis de vidéo là depuis un mois il s'est passé beaucoup de choses il ya besoin de beaucoup nettoyage on a une matrice qui est en train de s'effriter maintenant on a une autre qui revient les la pièce de théâtre elle est en train de s'effondrer on voit bien clair dans le jeu et on a un peu de mal aussi à se positionner c'est à dire dans le monde que dans lequel on vit si vous êtes ouvert si vous êtes là c'est que vous êtes ouvert spirituellement vous êtes en train de vous rendre compte comment fonctionnent les gens aussi et finalement on peut avoir des doutes de comment j'avance dans cette société là comment j'arrive à avancer avec les gens qui jouent en double jeu qui sont hypocrites qui sont malhonnêtes qui veulent toujours plus qui veulent prendre votre place prendre votre argent votre positionnement etc donc on peut avoir des doutes et ça semble un petit peu bloqué et encore il ya la nouveauté donc on a envie de nouveauté on a envie d'un nouveau projet nouvelle naissance et qu'il y ait un peu de dynamique allez bély maintenant ce que je fais c'est la solution qu'est ce que je fais j'arrête de regarder mes blocages voyez je vis dans l'instant présent j'arrête me projeter tout le temps dans le futur et je mets en place ce que j'entends pour vous prenez par exemple une feuille mettez concrètement vos projets ce que vous voulez soyez dans la pensée créatrice et vivez à l'instant t arrêtez tout le temps de vous projeter dans un dans un avenir dans quelque chose qui pourrait on pourrait pas live maintenant il va falloir dans la pensée créatrice et le mettre en place allez bély par rapport à cette fermeture j'ai la protection entourez vous des bonnes personnes faites le tri également dans votre réalité dans votre vie parce que vous ne voulez plus qui vous ne voulez plus voir notre entourage et si des situations se renouvellent et revient dans votre vie il est peut-être temps de les regarder et de faire autrement donc là il ya un besoin d'être dans la réalité aussi c'est à dire j'entends d'arrêter de rêver à autre chose maintenant vous avez besoin de vous recentrer de vivre dans l'instant présent de mettre en place des choses concrètes maintenant vous êtes bien protégé ensuite qu'est ce que j'ai j'ai des appuis faut pas hésiter à demander de l'aide il ne faut pas hésiter la regarder aussi par rapport à cet appui qu'est ce que vous voulez sur quel pied voulez vous danser quel est votre positionnement quelles sont vos envies et votre but je vais prendre une dernière carte j'ai la famille ici la famille renversée alors cette carte renversée ce dont vous avez besoin là sur le mois d'avril c'est d'avoir des repères voilà de vous positionner mais d'avoir une structure c'est là le manque de repères le manque de structure les marques qui vous empêchent de construire et de trouver votre équilibre parfois c'est dans des des distinctions familiales que nous devons vous devez régler un jour ou l'autre c'est à dire des différences que dans votre famille que vous devez régler différence aussi par rapport à votre entourage familial professionnel c'est à dire que si ces personnes là ne vous apportent pas du bien ou s'il ya des dissonances entre qui vous êtes qui sont ces personnes à un moment donné il va falloir regarder et faire le tri vous n'avez pas des repères de personnes qui vous ressemblent ou ces repères là ne vous correspondent pas ou correspondent plus donc à un moment donné va falloir régler un jour ou l'autre il va falloir passer à l'acte et régler tout ça et puis ça peut être aussi l'éparpillement ça peut être le fait de pas avoir ces repères là de pas voir ce cadre et de pas savoir non plus comment agir et comment vous positionner donc c'est un peu l'énergie de l'acte sur tout le mois d'avril ce manque de clarté de visibilité donc on vous invite à aller voir on vous invite à être dans l'introspection à vous découvrir vous ressentiez vous vous recentrer et puis de ressentir dans le coeur aussi soyez connecté au coeur pour sentir vos émotions sentir vos désirs ce qui vous anime à l'intérieur si vous êtes déconnecté de ce coeur vous n'arrivez pas finalement à être dans l'émotion qui vous concerne donc c'est compliqué après de faire des choix qui correspondent à qui vous êtes vraiment est ce qui vous fait vibrer donc là il ya une déconnexion totale avec vos repères votre propre énergie est également votre coeur et vos émotions donc il va falloir travailler là dessus sur le mois d'avril ensuite je vais aller ce côté plus personnel je prends mon jeu on va garder un petit peu le côté sentimental pour vous sur le mois d'avril allez côté sentimental comment ça va sur le mois d'avril j'ai beaucoup d'enjeux ce que j'entends c'est qu'il y a des enjeux familiaux professionnels peut-être des choses vont décider pour vous sur le mois d'avril les décisions importantes pour la suite le cadre les quatre aussi son mois d'avril c'est le carré donc il pourrait y avoir des décisions pour un mariage pour se mettre en couple pour bâtir une famille ou pour un projet en tout cas là on vous demande d'éclaircir les choses alors sur le côté sentimental qu'est ce que j'ai j'ai le bonheur donc une fois vous aurez travaillé ça niveau d'introspection ben j'ai quand même le changement j'ai le bonheur et le changement donc il va y avoir de bonnes périodes en couple ou en amour ça s'annonce plutôt pas mal j'ai de l'écoute voilà j'ai une sensibilité une oreille on vous écoute et vous êtes à l'écoute de votre propre changement intérieur oui et la sagesse la maître maître yoda il ya des sagesse il ya envie que ce couple grandissent mûrisse également dans une grande période là sur le mois d'avril pour vous alors même si c'est général on est sur une période d'introspection presque à deux c'est à dire on se recentre sur le couple et on écoute un petit peu les envies de l'un et de l'autre vous voyez j'ai la communication là j'ai de la communication n'hésitez pas sur le mois d'avril à dire quels sont vos besoins et vos ressentis pour être dans le coeur et pouvoir partager avec l'autre il y a envie de communiquer et de transmettre aussi alors être à l'écoute mais là j'ai à l'écoute de la victime donc j'ai des couples qui communiquent sur ses propres besoins il ya comme une sorte d'élévation là sur le mois d'avril une comme une envie de faire progresser ce couple et qu'on se comprenne qu'on s'écoute donc j'ai des personnes qui ne vont pas hésiter aussi à parler de ce dont elles ont besoin dans ce couple les envies et d'écouter ses propres désirs pour qu'ils soient comblés et ne pas hésiter à dire les choses donc il ya du dialogue qui se remet en place on vous invite justement à prendre la parole à dire les choses et là sur la sagesse j'ai la direction le chemin vous allez mettre des choses à plat vous allez décider pour la suite là j'ai des projets même des vacances des personnes qui partent en vacances ou qui montent un projet en tout cas il ya une direction qui se fait à deux et qui est mûrement réfléchi on a envie voyez de créer et puis j'ai de la médiumnité de la voyance il ya un don j'ai des personnes très dans dans l'intuition donc vous allez arriver à être créateur et à être connecté à votre intuition voilà vous allez comprendre comme une sorte de sensibilité là sur le mois d'avril pour comprendre justement comment créer votre propre vie et puis presque arriver à déchiffrer l'autre et déchiffrer vos émotions et celles de l'autre personne qu'est-ce que j'ai ensuite ? j'ai la victoire voilà là j'ai une période de victoire, de liberté il y a du lâcher prise de la compréhension bon je dirais qu'il y a plutôt un mois d'avril qui est constructif sur le côté émotionnel sur le côté amoureux il y a une élévation il y a de la passion et puis il y a quand même le côté rebelle donc ça ne veut pas dire que c'est quand même fleur bleue il y a quand même une envie d'arriver au but pour les personnes célibataires j'entends que vous allez peut-être vous faire aider ou être dans une période où vous avez envie de séduire et de vous autoriser également à être séduite j'ai des personnes très déterminées pour leur propre bonheur et puis pour construire une famille la trahison la trahison c'est attention à vous-même à ne pas désespérer à un moment donné ou ne pas perdre pied lorsque ça ne va pas assez vite pour vous ok donc un côté amoureux assez sympa sur le mois d'avril maintenant on va aller voir le côté professionnel alors avec GG l'oracle G côté professionnel qu'est-ce que tu as à nous dire pour le mois d'avril un petit peu le tour d'horizon qu'est-ce qu'on a allez hop je vais enlever cette énergie là qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le mois d'avril côté professionnel j'ai des accords trouver j'ai de la négociation sur le côté professionnel donc j'ai des personnes qui arrivent à signer des contrats et arrivent à trouver une entente il y a une entente assez cordiale il y a des signatures de contrats j'ai de l'argent qui rentre pour beaucoup de personnes arriver à négocier et à trouver un accord des signatures en tout cas vous voyez j'ai quelque chose là de très officiel donc ça peut être signature de contrat pour le travail mais c'est aussi tout ce qui concerne les contrats très officiels mariage achat là on a de la négociation et du commerce donc j'ai une transaction en tout cas officielle financière qui se met en place avec force et conviction il y a le lion c'est assez lumineux je trouve on a une personne une femme ici âgée je dirais d'une quarantaine cinquantaine d'années qui va faire des pics bon il pourrait y avoir quelques hauts travails quelques difficultés avec une femme et avec le corps féminin en tout cas et puis méfiez-vous donc ce que j'entends c'est que des personnes si ça se signe au niveau contrat s'il y a une évolution ça peut poser quelques pics au niveau entourage et méfiez-vous d'un entourage il peut y avoir des médisances et des choses qui sont dites voire même pour des personnes qui ne vont pas apprécier votre évolution au sein du travail on a le foyer alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le foyer donc c'est le moment de faire des réserves pour la maison il y a de l'argent qui rentre et on vous dit c'est pour préparer un avenir oui parce qu'il peut y avoir aussi des économies à faire par la suite donc j'ai une rentrée et une sortie d'argent des personnes qui vont avancer qui d'un point de vue professionnel j'ai des signatures j'ai de l'argent qui rentre attention il y a de la médisance autour une personne pourrait vous en vouloir aussi du fait que vous avancez et du coup on vous dit vous avez de l'argent qui rentre mais attention il pourrait y avoir également des dépenses et puis le fait que vous gagnez aussi cet argent il pourrait y avoir de la médisance et puis ça pourrait un petit peu vous contrarier vous voyez en plus j'ai la maladie attention faites attention à votre santé sur le mois d'avril et puis prenez du recul par rapport à ces médisances oui ça va pas durer là ça va s'estomper et c'est votre prise de recul sur la situation c'est le fait que vous n'allez pas le prendre à coeur que vous n'allez finalement vous détacher de tout ça donc le conseil c'est de ne pas trop prendre à coeur les médisances autour de vous on peut dire de vous et surtout d'avancer et de rester bien aligné dans vos bottes ouais prenez du recul voilà là j'ai la lenteur j'ai le neuf c'est à dire que là le conseil c'est pas de foncer tête baissée dans la personne c'est prenez du recul voilà si elle vous montre justement cette personne qu'elle est contrariée du fait que vous avancez ou s'il y a de la jalousie j'entends de la médisance c'est de la jalousie prenez du recul c'est qu'une part chez vous la passionne et elle voudrait être comme vous et que du coup elle vous envie c'est de la jalousie donc prenez du recul soyez dans la bienveillance et vous verrez que ça va s'estomper voilà pour le mois d'Avril et je vais tirer une dernière carte c'est le murmure de guérison pour vous aider sur le mois d'Avril si vous avez quelque chose à bosser d'un point de vue développement personnel en introspection une carte de cet oracle celui-ci allez pour le mois d'Avril quel est le message à transmettre qu'est-ce qu'il faut travailler de façon générale j'ai dormir c'est prendre du repos c'est se reposer alors on a des énergies assez particulières là depuis 3 mois et là on vous invite sur le mois d'Avril à faire attention à votre santé quand même à prendre du repos la clé de la guérison et du bien-être est une bonne nuit de sommeil vous pouvez avoir même des moments où l'énergie alors l'énergie actuelle elle monte elle descend et on a besoin de beaucoup beaucoup nettoyer beaucoup boire aussi je vous invite à prendre des tisanes chaudes pour nettoyer bien boire et on a besoin de se reposer vous êtes tellement impliqué dans votre travail vos activités sportives vos rendez-vous et vos rencontres que votre sommeil est perturbé créez une routine de l'endormissement et engagez-vous à aller au lit à la même heure chaque nuit le rythme circadien régule les envies de manger et de dormir chez tous les êtres vivants ce processus biologique incite votre physiologie à créer une routine idéale d'endormissement que vous suivez régulièrement cela peut paraître extrême vu que votre corps a besoin du temps fourni pour le sommeil pour se régénérer et maîtriser sa guérison donc là tout simplement ce qu'on vous invite à faire sur le mois d'avril c'est de prendre des moments pour penser à votre santé et surtout pour régénérer donc de bonnes nuits de sommeil des nuits réparatrices un petit conseil ce que je vous invite à faire aussi avant de vous endormir c'est de finir sur une bonne pensée et puis également demander dans la nuit d'avoir des conseils d'avoir une information pour le lendemain et puis surtout qu'on vienne vous régénérer pendant la nuit et vous verrez le lendemain vous passerez une journée en pleine forme et puis totalement reposée voilà pour le tirage du mois d'avril j'étais ravie de passer ce temps avec vous n'hésitez pas à vous abonner liker, partager et commenter si cela vous a parlé prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite à bientôt à bientôt C'est parti.